... C'est sur instruction du président de la République que nous sommes là aujourd'hui pour compatir avec ses acteurs par rapport à ce qui s'est passé depuis hier. Maintenant, dans le cadre de la résolution ou dans le cadre d'une solution peut-être transitoire, nous allons essayer de tâter le poule auprès de l'agent de mairie nationale qui a toujours quand même été là, qui nous a toujours accompagnés dans de pareilles circonstances en mettant à la disposition de ses acteurs leur terrain, ne serait-ce que pour une vingtaine de jours, voire un mois. Et par rapport à ça, nous allons quand même prendre langue avec eux et voir concrètement ce qui pourra se faire. Mais on se félicite aussi de la disponibilité de ces éleveurs à aller de l'avant. C'est vrai que ce forail quand même fait un forail historique, avec énormément de choses qui sont passées ici. Mais il est grand temps aussi qu'on aille vers la modernisation. Et dans ce sens, l'État a déjà entrepris des études techniques, des études de faisabilité techniques pour accompagner et moderniser surtout les forails du Sénégal, particulièrement ceux de Dakar et ceux de Djamaguen en particulier. Cette visite impromptue du ministre nous va droit au cœur. C'est du baume au cœur parce que, comme on le dit souvent, il est venu voir sa famille. C'est sa famille naturelle qui est là. On est très heureux encore de le recevoir. Et on souffrait, mais avec sa visite. Pour nous aujourd'hui, c'est le président Macky Sall qui est là. C'est pour vous dire tout simplement, je crois que c'est un travail qui va se faire à plus ou moins court terme, mais il y a une urgence. Et le ministre a proposé tout de suite des solutions. Parce que pour ce qui est au niveau de la porte, il a donné tout de suite des instructions pour qu'on vienne nous aider à décaper tout ce sable-là et toute cette boue qui est là-bas. Et ce qu'on demande à M. le ministre également d'être net intermédiaire auprès du directeur de l'APIX, c'est de nous aider de manière transitoire pour toute cette eau qui va stagner au niveau de la porte principale que l'APIX, comme à ce couloir de passage de cette eau-là, qu'on nous accepte quand même de pouvoir pomper cette eau-là et qu'il laisse cette eau-là passer. Nous, nous voulons partir, mais seulement à une seule condition. Il faut qu'on parte avec les abattoirs. Il faut qu'on parte avec les abattoirs. Parce qu'il ne faut pas qu'on libère nos terrains, qu'on aille ailleurs et qu'on laisse des darals clandestins derrière nous. Quand on doit partir, il faut que ce soit un très grand projet où les abattoirs vont partir. Nous allons nous accoler près des abattoirs. Et si nous devons partir également avec nos amis marchands gros ruminants, mais pourquoi pas ne pas le faire. Et je crois que c'est un projet que l'État a. C'est félicité par rapport surtout à leur disponibilité à quitter ce site qui n'est pas aujourd'hui quand même approprié. Ça, il y a une conditionnalité derrière. C'est-à-dire d'avoir un abattoir moderne avec des forêts poturuminants en excès et des forêts gros ruminants en excès. Et par rapport à ça aussi, je voudrais juste les rassurer. L'État du Sénégal y est déjà. Pour ce qui est du site spécifique d'implantation de cet abattoir, ce sera un site qui sera choisi suite à des concertations avec l'ensemble des acteurs. Parce que le président de la République, dans la mesure du possible, demande à ses services, à son gouvernement, de procéder à chaque fois de besoin par une approche participative qui implique l'ensemble des acteurs. Donc au moment venu, on fera de sorte que tout un chacun puisse s'y voir, puisse s'y reconnaître et que ça puisse être l'intérêt du Sénégal, l'intérêt de sa population.